Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Cyril Duchamp, journaliste à l'agence de presse AEF. Et je vais animer cette table ronde consacrée à la thématique usage pédagogique et numérique, une révolution en trompe l'œil, point d'interrogation. Je vous expose très brièvement le principe de cet atelier. Il s'agit d'un atelier, donc par définition, on souhaite qu'il y ait une participation de votre part, que vous puissiez librement poser des questions afin d'engager des discussions entre notre panel d'experts, vous-même. Donc n'hésitez pas à prendre la main. Moi, je suis là, je vais me balader avec le micro. Je vous donnerai la parole. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez apporter un témoignage, un complément, une réaction. Enfin, sentez-vous libre. On est parti pour 45 minutes ensemble. Je vous présente très rapidement les intervenants qui vont faire un premier tour pour exposer les grands principes. Donc on a Carole Nossera-Piquant, qui est directrice du Centre d'ingénierie de ressources multimédia à l'Université de Rennes 1. C'est un de vos titres, il y en a d'autres, je le sais. Didier Paclin, qui vient de nous rejoindre, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux 3, également directeur de l'Université numérique d'Aquitaine. Pardon ? C'est bon, ça suffit ? C'est bon, ok. Eric Castex, chef du service atelier de développement internet et multimédia de l'Université de Toulouse 2, le Mirail. Et Sébastien Brûlé, qui est directeur France, Maghreb et Afrique francophone de Promethean, constructeur de tableaux. Donc on a un exemplaire d'ailleurs juste derrière. Je vais faire un premier tour avec nos intervenants. On se rend compte, moi je ne vais pas beaucoup parler, je vais tout de suite vous laisser témoigner. Mais en tout cas sur un fil conducteur, je crois que vous quatre êtes d'accord finalement pour dire que la perception qu'on a des étudiants, de la génération des digital natives, ne correspond pas forcément à la réalité que vous vivez sur le terrain. Et que les pratiques numériques des étudiants, si elles existent, elles sont avérées dans la sphère privée. Au niveau des établissements, aux universités notamment, ce n'est pas si simple que ça. Carole Nossera, est-ce que vous pouvez commencer avec ça ? Oui, effectivement, ce qu'on peut dire c'est qu'après s'être posé beaucoup de questions sur cette génération qui arrive finalement dans nos établissements, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a peut-être un mythe de l'habileté numérique extrême de nos étudiants. Certes, ils ont développé beaucoup de pratiques et ils ont une véritable culture du numérique. Mais la transposition aux études et à la façon dont on peut utiliser le numérique pour apprendre, ça par contre n'est pas acquis. Première chose qui n'est pas forcément acquise et dont on s'aperçoit au quotidien dans nos établissements. Deuxième point, par rapport à ce qu'on pourrait lier à la révolution numérique, c'est-à-dire les méthodes actives d'enseignement, le fait de changer de façon assez radicale la façon d'enseigner, et bien cette population n'est pas si demandeuse que l'on aurait pu le croire de pratiques enseignantes très très modifiées de façon radicale, on va dire. Pas si ferru de technologie, pas autant innovante qu'on voudrait bien le croire dans le cadre du cursus. Ferru de technologie, mais pas forcément sur ce qui entraîne un changement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été formatés par leur cursus secondaire et qu'ils n'ont pas l'habitude d'être aussi, je dirais, dans l'intervention, dans l'échange avec les enseignants que le supposeraient les pratiques qu'ils ont par ailleurs dans leur sphère privée. Donc ce qu'il faut qu'on opère, c'est une convergence en quelque sorte, et puis le fait de les sensibiliser à la transposition de la façon dont ils vivent avec la façon dont ils peuvent apprendre. Et puis ce que peuvent leur apporter tous ces outils dans leur carrière, je dirais, d'étudiant. Ce qu'on pense, je pense, tous, c'est qu'il est important de mener de front l'accompagnement des enseignants, mais aussi l'accompagnement des étudiants à leur métier d'étudiant. Les rendre acteurs de leur formation, c'est quelque chose qui n'est pas acquis actuellement, je pense, dans nos établissements enseignants supérieurs. Oui, tout ne va pas de soi. Ce n'est pas forcément une maîtrise, mais une habilité à utiliser des outils numériques, que la capacité à transposer ça dans un cadre d'études, et si acquise que ça. Donc il faut un accompagnement. Je m'aperçois, alors, deux choses. Premièrement, s'il y a des gens qui sont derrière, n'hésitez pas à venir nous joindre. Il y a huit sièges libres ici, j'en vois également là-bas. Et j'ai omis de vous dire que l'UEB nous fait le plaisir de retransmettre l'atelier par la Wikiradio. Donc on doit avoir des auditeurs, auditeurs qui pourront d'ailleurs poser des questions sur Internet. On a là une tablette numérique, dont je ne donnerai pas la marque, qui nous permet de recueillir les réactions des internautes. Voilà, donc n'hésitez pas, vous qui n'êtes pas à Paris, à témoigner. Didier Paclin, je crois que vous adhérez à ce que vient de dire Carole Nossera. Existe-t-il réellement un mythe de l'étudiant digital ? Il y a plein de mythes, c'est-à-dire, ce qui est toujours intéressant dans les technologies, et ça depuis 30 ans, c'est que c'est peut-être l'un des médias qui véhicule le plus de mythes. Numérique, c'est l'innovation, c'est une innovation de progrès, où tout le monde, je veux dire, dans une perspective égalitaire, accéderait de la même manière au savoir. Et je pense que quand même, il y a quelque chose qu'il faut reposer, qu'il faut acter. C'est-à-dire que ce mythe est vraiment un mythe, et loin d'une réalité. Par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai qu'il y a à la fois des compétences, je veux dire, que développent les jeunes, les générations Y ou C, selon les zones géographiques, je veux dire, par rapport à cette appétence technologique, qui sont quand même des appétences qui sont centrées sur la reconnaissance, sur l'appartenance. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas forcément ce qu'on leur demande, ou ce qu'on leur propose dans nos institutions universitaires. Ensuite, il y a d'autres éléments, c'est-à-dire que l'hyperconnectivité, je veux dire, alliés à cette pratique de l'immédiateté, cette pratique aussi de la gamification, de la ludification permanente, de la reconnaissance du soi, de l'exposition du soi. Il y a quand même aussi cette dimension narcissique au sein des technologies qu'on ne retrouve pas. Et c'est vrai qu'il y a des écarts de fait. Mais il y a d'autres écarts aussi, qui à mon avis, et pour lesquels le numérique, je vais peut-être aider à réduire, c'est aussi que notre population évolue. A la fois, ce ne sont plus les étudiants d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Un, ils sont équipés, ça c'est quand même une chose, il faut quand même aujourd'hui accepter. Que lorsqu'ils viennent, il y a le multitasking, c'est-à-dire faire une seule tâche en même temps, ce n'est pas possible. Se sevrer d'un écran plus de 20 minutes, c'est compliqué pour eux. Et c'est vrai qu'en termes de compétences, aujourd'hui, moi pour provoquer un peu, j'ai envie de dire, mais ce qu'il n'y a pas aussi à apprendre, mais comme pour nous aussi, des formes de déconnexion. Mais ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que c'est un public qui évolue, je veux dire, dans ses dimensions socio-économiques, et selon que l'on est dans telle ou telle filière, c'est-à-dire que ce sont aussi des publics qui travaillent, qu'il les met dans une posture plus professionnelle, plus en prise avec un marché qu'il ne l'était. Et c'est vrai que l'étudiant, je veux dire, dont on a pu rêver depuis l'école républicaine, il est bien éloigné, et c'est un être multiple, et dont il nous faut comprendre les différentes facettes, et aussi comprendre là où il habite, là où il travaille, sachant que pour lui, les lieux ne sont plus des lieux qui sont affectés à des fonctions telles qu'on pouvait l'être, la bibliothèque n'est plus le lieu à consulter. Il y a des conservateurs ou bibliothécaires ici, j'ai plaisir à rappeler que nous, à Bordon, on accepte l'idée que 80% du fonds ne soit jamais, je vais y reconsulter, donc c'est quand même des réalités. 80% c'est énorme, ça... Ah oui, mais on a... Ça change vraiment radicalement la vision qu'on peut avoir dans des lieux de... Oui, mais la loi de Pareto, je veux dire, s'applique à de nombreuses composantes du fonctionnement de nos sociétés, de nos pratiques quotidiennes. D'accord, éloignement géographique. Eric Castex, comment faites-vous concrètement sur le terrain pour proposer... Alors, la thématique, c'est l'usage pédagogique, mais quand on parle de numérique, on a des usages pédagogiques, on a des services, il y a toute une... Il y a beaucoup de choses derrière ça, pour répondre aux besoins des étudiants, pour les accompagner. Faites-nous un retour sur ce que vous faites au niveau de Toulouse 2. Alors, pour les étudiants, plein de choses. Parce qu'on est quand même à leur service au départ. On commence à leur offrir un point d'accès unique qui s'appelle l'environnement numérique de travail, qui va être le point de convergence où le bouquet de services se trouve. C'est-à-dire que dès qu'ils deviennent étudiants, dès qu'on leur a délivré leur carte, on leur a également délivré un pass numérique qui leur donne accès à un univers qui est l'entité de tous les services, les ressources, les informations, les instruments pratiques qui sont à leur disposition. Ça a un point d'accès unique, en fait ? Oui. Vraiment, ça. Deuxièmement, de plus en plus, je pense qu'on le fait dans notre université à Toulouse, mais ça s'est généralisé un peu partout, on les accompagne beaucoup. C'est-à-dire qu'on va les parrainer. Les pères, c'est-à-dire les étudiants aînés, vont les accueillir, les faire naviguer dans des campus. Chez nous, dans le Sud-Ouest, ce sont des grands campus. Donc, il faut prendre le temps de découvrir tout l'univers qui est proposé. Et également, leur faire découvrir, justement, cet univers numérique. La façade des ressources, c'est gigantesque. Par exemple, pour les ressources documentaires, on a 60 000 ressources documentaires à leur service. Et c'est dans cet univers qu'ils vont baigner tout du long de leurs études, de leur devenir étudiant. C'est le côté important. que je voulais ajouter, parce qu'effectivement, ce sont des jeunes qui mènent dans la technologie, mais ils ne sont pas étudiants. Et là, ils deviennent étudiants. Ils vont apprendre le métier d'étudiant et d'étudier. Et ce n'est pas tout à fait la même chose qu'être jeune à la maison. Donc là, il y a des règles. Les étudiants se placent dans la règle et des consignes. Je dois apprendre, je dois passer des examens et je dois faire face à mes contraintes personnelles. 40% d'entre eux sont salariés. Donc, ils doivent régler leur temps de vie. C'est une modification radicale des profils sociologiques des étudiants. Et le numérique que nous avons mis en place, il est censé être un levier de facilitation, de flexibilité, d'accessibilité, de permanence et de souplesse. Donc, il y a plein de cas qu'on pourrait décrire. Voilà un peu l'enjeu. Donc, l'enjeu pour nous, c'est à la fois de fournir un instrument, d'offrir un accompagnement, d'offrir de la formation, permanence à la fois des acteurs qui fournissent les services, les administratifs, les enseignants et aussi aux étudiants. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que, comme le disait Didier tout à l'heure, c'est que sur ces étudiants, voilà, multiples, dispersés et consommateurs de services. Là, cette année, justement, j'ai pu tester ça de près en devenant intervenant dans une formation pour les doctorants. Donc, ce sont des grands étudiants. Deuxième année de doctorat en exercice d'enseignant. Ce sont des formations pour le doctorant en devenir d'enseignant. Alors, aller former sur l'ENT et l'enseignement. Voilà, c'est un univers. Et alors là, quand j'ai leur feedback qui m'est retourné, c'est extraordinaire. C'est des sens totalement opposés. D'un côté, il y en a qui disent c'est très, très bien, super, il en faut encore. D'un autre côté, franchement inutile, j'ai perdu mon temps. Ah oui, c'est aussi tranché que ça. Exactement. Ah oui. Voilà. Parce que ce sujet-là, effectivement, qui est approché comme étant leur quotidien, leur univers d'aujourd'hui et de demain, parce qu'ils baigneront dans leur métier d'enseignant, enseignant-chercheur, chercheur, ou même dans le monde de l'industrie, dans un univers numérique qui s'apparente à l'ENT. Chez nous, la CMA s'appelle l'ENT, dans l'industrie, ça s'appelle un groupe R, un réseau social d'entreprise, mais c'est toujours la même chose. C'est un contexte de travail numérisé. et connecté avec une complexité. Donc, c'est à l'idée de départ. Mais, eux, ils sont dans, je fais un doctorat. Donc, les cours, ils sont obligatoires. Donc, je viens le suivre. Mais bon, je prends, ça peut m'être utile immédiatement, je m'en sers. Sinon, on verra plus tard. Mais bon. Oui, c'est un statut finalement assez pragmatique. Exactement. Sébastien Brulé, je vous passe la parole. Vous, en tant que préentendu, secteur privé, comment analysez-vous ça, à la fois sur le... enfin, les mythes liés à la génération des digital natives, et puis des publics qui sont finalement assez hétéroclites, de ce qu'on comprend. On a des besoins différents, on a des comportements différents vis-à-vis des outils, vis-à-vis des services numériques. Vous, comment, en tant qu'industriel, vous parvenez à proposer des solutions qui soient innovantes, et qui soient adaptées aux besoins spécifiques, je dirais des établissements, mais quasiment de chacun, chacun des étudiants et des enseignants. Déjà, vous parlez de besoin. Je pense que la première des choses, c'est d'avoir des besoins qui soient clairs et qui soient émis dès le départ. Et la grosse problématique que nous, on a en tant qu'industriel, c'est d'arriver à répondre globalement, parce que malheureusement, une réponse personnalisée sera toujours plus ou moins faite, mais on ne peut pas s'adapter stricto sensu à une université, à une école, à une école d'ingénieurs, etc. Il faut qu'on ait quand même des réponses de masse, c'est logique, c'est aussi ce que certains enseignent au niveau des universités, sur les modèles économiques. Et c'est compliqué vraiment de trouver la bonne réponse, la bonne solution d'un point de vue économique, parce que chacun essaye de faire sa sauce dans son coin. C'est forcé, parce que les universités sont aussi parfois un peu trop autonomes, je trouve, pas autonomes, mais pardon, le mot n'est pas le bon, un peu trop... La ministre parle, elle ne l'entend pas. Laissé en tout cas dans leur développement, de leur côté, parce qu'il y a un manque d'accompagnement. Et le débat, il est pareil sur le ministère d'Éducation nationale. Aujourd'hui, on parlait des enseignants. Les enseignants manquent réellement d'accompagnement. On manque d'accompagnement parce qu'on manque d'abord de budget. Aujourd'hui, on entend de grands plans, sur à peu près tous les fonds, que ce soit en Éduc-NAT ou sur l'enseignement SUP, on entend de grands plans sans budget. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'à nouveau, nous, on est très attentifs à tout ça. On travaille de manière collaborative avec les autres industriels, que ce soit des industriels sur l'édition, sur la partie hardware. Mais, les réponses sont malgré tout difficiles à porter. Ceci dit, il y a aussi une méconnaissance de l'autre côté de nos outils, des solutions que nous proposons. Il est clair que si on explique que la partie numérique va amener au fond un gain de temps et le collaboratif va permettre une meilleure productivité dans l'enseignement, parfois, il y a des mots qui peuvent choquer. Mais ceci dit, on recherche ça. Dans la partie éducation nationale, on recherche à gagner du temps pour avoir une semaine un petit peu plus longue. Donc, pour faire des activités périscolaires. Sur l'enseignement supérieur, c'est la même chose. Après, il y a des comportements qui peuvent varier entre les écoles de commerce, les universités, les écoles d'ingénieurs. Malgré tout, il y a des presses. Alors ça, c'est la dénomination actuelle. On verra ce que ça sera dans trois ans. On est encore dans un flou un peu compliqué. Rappelons quand même que le modèle français est assez unique en son genre par rapport à l'international. Et quand des industriels, pour revenir sur votre question, travaillent, on travaille aussi de manière internationale. Et c'est parfois un petit peu plus compliqué de s'adapter à la France. Une vision assez globale des choses. Est-ce que quelqu'un a une réaction, une question ? Moi, je vous donne la parole tout de suite. N'hésitez pas, vous me faites signe. Je voudrais interroger Carole Nossera. On a entendu, et Sébastien Brûlé l'a un peu évoqué à mon sens, cet aspect d'accompagnement dans le cadre de la diversité des outils, que ce soit des logiciels ou des matériels, des outils numériques, accompagnement à faire. Et puis diversité de matériels signifie besoins différents, signifie également d'avoir des moyens pour mettre en place une certaine expertise. Du côté des universités, comment percevez-vous ça ? Comment se fait concrètement cet accompagnement pour répondre aux besoins individuels de chacun ? Et également, pour revenir sur ce que disait Eric Castex tout à l'heure, il y a une méconnaissance de certains outils qui peuvent être en place dans l'université depuis longtemps. Je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui peuvent être en place depuis longtemps, mais finalement, les étudiants ne le savaient pas. Oui. Alors, actuellement, émergent différents services, enfin, je dirais, actuellement, depuis à peu près 5 ans maintenant, qui ont d'abord été tournés vers ce qu'on peut appeler les technologies éducatives et qui maintenant élargissent le spectre de leurs interventions sur ce qu'on appelle la pédagogie universitaire numérique. C'est-à-dire, en fait, regrouper l'ensemble des activités de soutien, ce qu'on appelle des services d'appui à l'enseignement, des services de soutien à l'enseignement. Je pense que, dans les universités, c'est vraiment ce qui va émerger, en tout cas, c'est un souhait, il me semble, indispensable que les enseignants puissent bénéficier de services qui leur permettent d'appréhender, de s'approprier ce nouvel univers. C'est-à-dire qu'en réalité, aborder la pédagogie, se servir, on fait feu de tout bois, parce que la pédagogie, c'est quand même notre métier, notre mission, dans les services qui soutiennent ce type de projet, il est important qu'on ait cette approche d'abord pédagogique et pas numérique. Chez nous, à Rennes, mais je dirais, c'est sensible dans l'ensemble de la Bretagne, c'est vraiment l'entrée qu'on a. On a des ingénieurs pédagogiques, alors qu'est-ce que c'est que ce type de profil ? Eh bien, c'est un profil dont je pense qu'il est indispensable dans nos établissements actuellement, c'est-à-dire des professionnels, des gens qui travaillent avec les enseignants sur l'adaptabilité de la modalité d'apprentissage et puis des projets et des activités d'apprentissage qu'on peut proposer aux étudiants et sur les outils qui vont permettre de mettre en place ces activités d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il est vraiment indispensable et c'est un petit peu le souci qu'on a actuellement que les gouvernances prennent en charge cette question de la stratégie, la politique d'une université par rapport à la qualité de service qu'on offre aux étudiants, par rapport aux enjeux de la qualité d'enseignement qu'on prodigue dans nos établissements et cette qualité ne peut pas se faire sans qu'il y ait des personnes qui soient là pour aider les équipes pédagogiques les responsables de diplômes à prendre en charge ces nouveaux paramètres ces nouveaux équipements ces nouvelles exigences aussi et puis aussi ce qu'on a dit tout à l'heure une nouvelle sociologie de l'étudiant et donc tout ça est un vrai défi pour les enseignants s'ils ne peuvent pas s'appuyer sur des personnes qui vont les aider à construire leur offre de formation en tenant compte de l'ensemble de ces données et bien on prendra du retard on aura du mal et dans toutes les universités dans les autres pays il y a ce type de service de soutien donc moi ce qui me semble important dans une période de difficulté économique et effectivement il faut faire preuve de pragmatisme et bien il semble important que les gouvernances sachent faire des choix stratégiques autour de la conduite du changement autour de l'accompagnement qui garantisse en quelque sorte que le virage qu'on va prendre qui n'est pas que technologique il est essentiellement pédagogique puisse se faire avec un appui aux étudiants et un appui aux enseignants ce qui signifie vraiment une montée en compétences avec des compétences très précisées oui de nouveaux profils dans les établissements d'agents des biatos c'est ce qu'on appelle les biatos mais qui soit vraiment dédiée à cette ambition que doit avoir l'université française par rapport à la qualité de l'enseignement et à ce qu'elle propose à ses étudiants donc tout cela doit s'inscrire dans une stratégie numérique qui doit être une gestion des compétences et des emplois des choix dans les redéploiements de postes parce que effectivement on sait qu'on a très très peu de moyens comme ça a été dit par monsieur tout de suite mais les établissements ont encore la capacité d'avoir une stratégie et de faire des choix en fonction de ces stratégies mais c'est vrai qu'il faut du courage mais je pense que c'est à ce prix qu'on arrivera à accompagner les collègues dans tous ces changements d'accord quelqu'un veut réagir par rapport à ce qu'on a dit c'est un point je pense vraiment très important non ? Sébastien oui peut-être votre regard aussi entre ce que vient de dire Carole et ce que vous voyez vous au niveau des universités mais également des écoles supérieures des grandes écoles peut-être pour revenir juste sur ce que dit à Carole pour nous ce qui est aussi compliqué c'est de comprendre qui est en charge de quoi au niveau de la DSI au niveau des CRI et au niveau des services TIS excusez-moi c'est une condition indispensable mais c'est vrai que très souvent le cycle d'achat le cycle de décision avant même d'avoir un plan stratégique déjà de comprendre qui fait quoi et qui va décider de quoi ça c'est très compliqué malheureusement l'organigramme sur un site d'une université n'est pas forcément très clair parfois donc ça c'est quelque chose sur lequel je pense que il n'est peut-être pas clair pour vous mais je ne sais pas s'il est clair non plus pour les différents services pour être des deux côtés vu que j'ai également la chance d'enseigner à la Sorbonne il est clair qu'il y a du travail des deux côtés à faire mais le service TIS aujourd'hui mon impression est qu'il est parfois un petit peu et je reviens sur ce manque d'accompagnement un petit peu délaissé en tout du moins pas assez accompagné et là pour le coup d'un point de vue stratégique encore une fois nous on donne à disposition des outils c'est pas pour remplacer la pédago c'est absolument pour la soutenir et c'est bien la pédagogie qui va utiliser le numérique et pas l'inverse mais c'est compliqué les universités sont un petit peu différentes dans la pratique par rapport aux écoles dans ce que l'on peut voir parce que les écoles ont été peut-être un petit peu plus sensibilisées plus tôt à ces outils mais en même temps on parle pas des mêmes effectifs encore une fois revenons avec l'étranger on a des universités indiennes chinoises qui sont à 100 000 étudiants d'un coup là aujourd'hui la moyenne je parle sous votre contrôle mais en gros on est sur des moyennes de 30 000 étudiants à peu près par université un peu plus évidemment quand on descend vers Toulouse ou ailleurs mais globalement une école elle va le travailler avec 4 000 ce matin il y avait un article sur un groupement d'écoles qui aimait d'aller à 14 000 étudiants c'est très bien mais là 14 000 étudiants au niveau des écoles de commerce ça devient très important et cette consolidation alors ceci dit la consolidation entre les écoles entre les universités l'exemple de l'université de Strasbourg par exemple et puis les regroupements avec les presses reste plutôt favorable parce que ça amène une nouvelle dynamique il y a des nouveaux bâtiments qui se construisent il y a de l'infrastructure qui doit être repensée et des schémas directeurs qui doivent être repensés et ça ça aide aussi toutes les équipes mes camarades autour de moi et puis vous même ça aide certainement à avoir des choix un petit peu plus actuels par rapport à la stratégie numérique merci quelqu'un peut réagir non Eric Astex j'aimerais vous interroger quand même sur comment faites-vous concrètement pour faire venir les étudiants à vos services vous avez mis en place vous avez expliqué un peu le portrait général tout à l'heure et concrètement comment font-ils pour adhérer adopter ces différents services pédagogiques ou autres dans leur pratique quotidienne est-ce que ça passe par des biais détournés des voies détournées de type accès aux dossiers personnels administratifs etc est-ce que ça passe par un interfaçage entre ce qu'ils utilisent à titre privé et ce qu'ils vont retrouver dans l'université bref comment faites-vous en fait pour expliquer il y a il y a des étapes en fait dans cette histoire de la numérisation de l'université il fut un temps donc où on a fait de l'infrastructure on a mis des câbles du réseau du wifi des matériels etc il y a eu un temps où on a mis des infrastructures qui s'appellent les ENT au-dessus pour fédérer du point de vue logiciel tout ça il y a eu un temps maintenant où on essaie de s'en servir voilà on est à peu près à ce temps-là aujourd'hui dans les usages ce sont des temps qui sont quand même courts on va commencer un peu l'oublier c'est des temps courts qui ont démarré en gros en 2004 et qui se poursuivent maintenant ça fait moins de 10 ans moins de 10 ans ce que l'industrie doit comprendre c'est que c'est un temps de bouleversement pour l'université c'est-à-dire un temps de passage à un autre monde c'est-à-dire il y a une rupture importante entre un fonctionnement avant le numérique et avec le numérique ce changement il se traduit dans le concret par des changements de tâches pour l'ensemble des acteurs de l'université c'est une affaire de tous ce n'est pas simplement des deux acteurs dont on cause beaucoup les étudiants et les enseignants mais c'est l'ensemble des membres de la communauté alors oui chez moi on est 25 000 à peu près en comptant le personnel et les étudiants juste dans mon établissement 25 000 pour notre grandeur c'est la taille de la sous-préfecture de la Haute-Garonne de point de vue du boulot à faire en termes de modernisation c'est les mêmes difficultés qu'un maire qui veut équiper ses administrés à des services numériques on est dans les mêmes complications on a les mêmes exigences d'autant plus que le territoire de l'établissement ce n'est pas un site universitaire c'est des sites le Mirail pour le citer c'est un site qui est réparti sur toute une région 8 départements mais aussi des sites à l'étranger et l'offre de services elle est pour l'ensemble des acteurs du Mirail donc au départ quand on dit on fait le NT qu'on s'est mis d'accord tous les acteurs la DSI la communication la DTIS les administrations la gouvernance etc maintenant il faut l'ouvrir à tout le monde donc tout le monde se met au travail c'est ça dans un premier temps qui mobilise beaucoup d'énergie et pour que tout le monde se mette au travail il y a des questions de reconnaissance d'adaptation des emplois de gestion RH typiquement pour que tout le monde se mette à utiliser une NT au départ les administratifs il a été nécessaire de leur proposer de la formation leur proposer de la requalification leur proposer de la reconnaissance institutionnelle financière statutaire progressif etc c'est un tout c'est pas simplement du matériel est-ce que ça passe sur l'aspect formation est-ce que ça passe par une formation préalable ou est-ce que la prise en main et la formation vont ensemble alors la formation aujourd'hui elle est préalable à la prise de fonction c'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant qu'il y a cet instrument qui fonctionne quand un primo arrivant arrive à l'établissement quand il prend sa fonction dans le paquet il y a aussi contribuer au système de l'ENT qui fait partie de son travail donc là on est rendu là aujourd'hui il me semble que cette étape est établie un peu partout aujourd'hui on a l'acteur principal l'enseignant mon service TIS c'est lui d'abord qu'on reçoit on ne reçoit pas l'étudiant nous on est là pour accompagner guider répondre à l'enseignant et voilà l'enseignant lui il est usagé de cet espace de ce cyberespace comme il est usagé de l'établissement de sa salle de classe de ses chaises de ses tables de ses amphithéâtres etc sauf que là il est dans une terre incognita la plupart du temps la vraie difficulté elle est là c'est à dire c'est là tout l'enjeu de l'expertise de ces ingénieurs pédagogiques qui sont en fait des médiateurs c'est à dire des passeurs des traducteurs c'est à dire ce sont des personnes qui sont là employées au service commun de la communauté elles doivent être à la fois en capacité de maîtriser les technologies de faire une veille active et de maîtriser un peu tout ce qui se passe et en même temps d'être à l'entente de l'écoute de la compréhension de ses enseignants pour pouvoir faire les passerelles qui vont bien éventuellement aussi pour servir de traducteur ça c'est un métier important pour le monsieur la madame qui se trouve au TIS c'est à dire parler le bilingue parler l'enseignant et puis parler l'informatique parler à la DSI et traduire l'expression du besoin que ça devienne une réalité et fonctionnelle ils sont des fonctions multiples avec une polyvalence très forte ça passe par ce biais là alors c'est pratique quand on a dépassé le stade de la guéguerre des outils et qu'on se consacre à les utiliser donc c'est un pas essentiel donc avoir fixé nous c'est assez jeune en 2010 l'installation et le fonctionnement concret d'un ENT on peut passer à l'étape suivante c'est à dire vraiment se servir et mettre en oeuvre l'ensemble des outils parce que les outils il y en a énormément effectivement les infrastructures du matériel etc voilà bon année d'accord merci une question n'hésitez pas à vous présenter bonjour Laurent Prolier je suis à l'université Paris-Ouest Nanterre à Défense je voulais rebondir sur votre intervention sachant que là vous parliez d'accompagnement des enseignants d'accompagnement du personnel Béat et vous parliez au tout début de l'accompagnement des étudiants et là il y en a 25 000 comment fait-on alors les primo-arrivants 6 000 ils sont accueillis et accompagnés pendant une semaine ils vont avoir une formation personnalisée de 45 minutes à la prise en main de tout cet environnement ils vont être documentés et aiguillés et au quotidien de leur vie de futurs étudiants ils vont être incités à utiliser en fait les services en particulier parce que l'ensemble de l'administration va leur fournir l'information uniquement sur l'environnement de travail parce que bon on a fait un choix particulier à Toulouse-le-Mirail en utilisant un seul outil qui est un CMS de faire en sorte que la contribution soit organisée au niveau des usagers de l'établissement tout ce qui est la vie quotidienne de l'étudiant ça se passe sur l'ENT donc voilà il va y avoir cette attitude à prendre en main et on n'a pas la difficulté technique avec eux de prise en main voilà de l'autre bout de la chaîne les doctorants dont je vous parlais on a pris conscience au niveau de l'université de Toulouse là on est au niveau du presse de les former de les préparer à leur futur métier qui va forcément être dans le numérique et là c'est un choc qu'il faut leur faire c'est à dire leur montrer pour de vrai comment ça se passe la vie aujourd'hui et donc d'être un peu provoquant aujourd'hui ils sont souvent chargés de TD chargés de TP de manière extrêmement traditionnelle beaucoup nous disent nous mon autre travail donc on leur fait décrit comment ils bossent ils sont au tableau à créer ils écrivent ils font faire des exercices etc ça c'est ce que vous faites maintenant dans vos tâches mais dans un an dans deux ans vous serez maître de conférence et vous allez enseigner et dans une université qui aujourd'hui est au 21ème siècle avec un environnement qui a un peu changé des étudiants qui sont un peu différents voilà et donc là il y a entre les deux là c'est dommage il y a beaucoup qui doivent se débrouiller voilà mais il y a quand même un vecteur qui les aide c'est le C2I qui est aujourd'hui généralisé voilà j'ai une autre question ici oui bonjour Bernard Etliché directeur de la stratégie et de l'innovation numérique à Paris-Ouest et co-directeur de l'UNR Paris-Île-de-France j'aurais une question un peu provoque parce que c'est mon rôle et parce que je suis souvent dans ce rôle là vous avez dit que les étudiants l'ensemble des étudiants vous leur donnez 45 minutes de formation personnalisée ce qui est très bien vous avez une tablette vous avez un un téléphone un peu évolué vous n'avez pas eu besoin de 45 minutes pour vous familiariser avec parce que dessus vous avez du service et que le service en gros il y a besoin de beaucoup moins de formation que pour l'informatique l'informatique il faut toujours de la formation parce qu'on n'y connait rien et en plus le prof qui va faire de l'informatique il n'y connait rien par contre si vous lui donnez du service non pas du service en disant il faut aller à tel endroit pour déposer son cours non parce qu'il est déjà connu on sait qui c'est il a besoin simplement d'une fonction qui est déposer un cours après sur les trois cours qu'il donne il sait exactement où il va le déposer il n'a pas besoin lui de rentrer dans toute cette mécanique là c'est à dire qu'on transforme ce qui est informatique en service voilà merci est-ce qu'un bon service permet d'économiser au niveau de la formation je vous donne la parole juste après qui veut répondre à ça Didier merci pour cette provoque il n'en est pas une au fond parce que vous rappelez un principe qui pour moi est fondamental dans le développement des usages c'est à dire d'avoir une approche par la valeur d'usage moi ce que je regrette je veux dire c'est que quelles que soient les universités c'est pas le Mirai c'est pas mais c'est à dire qu'on ne s'intéresse jamais à celui dont on essaye de parler toujours à savoir l'étudiant c'est à dire à quel moment et je pense que ça il y a une posture dans une stratégie de développement une posture politique et de dire mais au fond vous étudiant en licence en primo-entrant en doctorant en sciences dures en sciences small enfin tout ce qu'on veut ingénieur commerce tout ça qu'est-ce qui définit la valeur d'usage aujourd'hui d'un environnement numérique de travail déjà il y a question de termes environnement numérique d'apprentissage qu'est-ce qui fait qu'on va donner sens et c'est vrai ce que vous dites sur la tablette c'est évident entre autres parce qu'il y a tout un travail en amont autour de ça moi ça m'amène je veux dire par rapport à ces problématiques là quand même de bien avoir en tête que en tout cas le modèle universitaire français c'est à peu près 500 ans de construction là on travaille sur un pas de temps qui est moins de 10 ans donc juste pour dire que bien sûr il faut bouger mais il faut aussi que les établissements à tout niveau que ce soit d'une tutelle jusqu'en bas je veux dire on accepte le fait que cette histoire va s'inscrire dans un temps long mais par contre avec des épisodes courts quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude c'est à dire de dire peut-être réduire des périmètres qui parfois sont beaucoup trop ambitieux initialement pour montrer aussi les questions de valeur ajoutée est-ce qu'on va développer des ENT ou ailleurs on pourrait prendre dans le scolaire et tout moi je suis encore affligé de la façon dont ça se met en place je veux dire en 85 on faisait exactement la même chose en termes de plan d'accompagnement des enseignants deux jours pour un référent dans un lycée pour développer auprès de 600 connex ça n'a pas de bon sens on ne sait pas et là j'assume ce que je veux dire je peux me faire rentrer dedans mais nous ne savons pas nous en France capitaliser sur nos échecs nous sommes toujours dans ce déni je veux dire de réalité parce que je veux dire on empile les initiatives et il faut qu'elles soient là qu'elles soient régionales nationales et autres politiques mais nous ne savons pas prendre le temps de nous regarder marcher et non pas que ce soit la technique qui nous tire parce que je suis sûr que vous seriez intéressé pour qu'on travaille ensemble sur les notions d'usage les notions d'usage qui à mon avis doivent prendre appui sur je veux dire je vais provoquer moi sur nos clients que sont les biats que sont les familles que selon les niveaux que soient les enseignants que soient les étudiants pour arriver à comprendre où ils en sont moi je suis quand même étonné qu'il y a tout un ensemble de dimensions qu'on ne prend pas en compte qui sont très très loin de l'informatique d'ici par exemple nous dans les travaux que nous faisons on remarque et ça y est une différence culturelle si on prend des publics francophones entre France et Québec c'est la notion d'anxiété dans les études mais comment réduisons-nous cette anxiété dans les études comment sécurisons-nous aujourd'hui l'engagement dans un projet et ça c'est vrai pour les étudiants mais c'est vrai pour les enseignants pour toutes les catégories de personnel et comment on organise de cela c'est-à-dire comment parce que le monde bouge mais comment on sécurise l'embarcation et le fleuve je veux dire est-ce qu'il y a des régulations est-ce qu'on sent que les digues vont être assez hautes etc. pour supporter qu'il va se passer parce qu'il va se passer des choses et ces notions d'accompagnement pour moi sont importantes et je terminerai jusque là-dessus et de les penser aussi à deux niveaux au niveau très local mais au niveau aussi régional ou en tout cas à une échelle macro pourquoi ? pour aussi permettre à ceux qui ne se sentent pas en capacité de se lancer dans des initiatives au sein de leur établissement de trouver au niveau d'un autre écosystème j'ai eu l'occasion la possibilité l'autorisation même de penser autrement merci réaction ? question ? oui oui bonjour je suis professeur associé à l'université de Versailles Saint-Quentin vous parlez à juste titre des usages d'abord de la formation ensuite c'est-à-dire prendre le problème par le bon sens est-ce que vous avez un seul exemple en France d'une politique telle que vous la décrivez bien menée la notion d'exemplarité le débat est lancé oui mais c'est très intéressant je pense qu'il y a enfin il y a sur la Bretagne oui c'est ça sur les... voilà Île-de-France peut-être un petit peu derrière ensuite d'autres on les voit non 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 mais moi je ne suis pas certain qu'aujourd'hui nous ayons à l'échelle d'un établissement des politiques qui soient des politiques durables je ne vais pas citer d'exemple aujourd'hui mais des politiques qui s'inscrivent dans les durées j'ai plusieurs cas si vous les connaissez aussi parce qu'on n'arrive pas à s'inscrire dans le temps parce que nous n'avons pas de vision suffisante oui on va parler de réussite des étudiants je veux dire en licence mais on ne fait rien il y a eu des choses mais je veux dire c'est court-termiste enfin j'ai été mon ministère j'assume ce que je dis pour différentes raisons parce que nous sommes dans des conflits de temporalité nous avons des temporalités technologiques monsieur va revenir demain matin avec un autre tableau on ne le verra même plus il y a des temporalités politiques nationales il y a des temporalités institutionnelles et il y a des temporalités du local et des individus et arriver à poser ça le problème si vous voulez entre autres il y a la notion d'espace-temps qui joue en tout cas la question du temps il faut réinscrire du temps là où ça marche on va nous dire il y a des cas oui qui marchent bien on va prendre l'exemple d'une université québécoise par exemple on se dit oui elle a développé 40% des crédits sont machinés à distance mais il y a 40 ans qu'ils sont dessus il y a 40 ans ils ont un seul objectif c'est d'être le leader sur un secteur donné ça fait 40 ans qu'ils sont dans des logiques dans les stratégies d'alignement indépendamment des rectorats qui ont été en place bien sûr il y a des choses qui ont bougé mais il y a la mire qui est là et cette université qu'on connait bien tous les deux a mis 8 ans pour mettre en place une déclaration sur la valorisation de l'enseignement en faisant parler ensemble tous les corps de métier de l'université pour qu'il y ait une adhésion et une culture du consensus que nous ne savons pas toujours avoir dans nos établissements vous voulez au moins oui enfin je ne vais pas monopoliser le micro mais derrière cette question sous-tend le e-learning et tous les déploiements on est très très en retard en France il y a des professeurs de qualité aujourd'hui c'est vendu à l'international et pas en France etc donc il y a toute une économie de la connaissance vous aimez pas ces termes mais pourtant c'est une vraie réalité et c'est une industrie qui est en train de nous quitter nous échapper parce que le premier degré n'est pas mis en place je pense que le micro se déplace disiez pas que là allez-y réponds oui oui parce que ce qui se passe et je pense qu'on n'a pas suffisamment conscience de ça c'est le statut que l'on voit qui est donné de plus en plus à l'université comme étant une entité de validation et non plus de formation et je crois que ça il faut l'entendre c'est à dire qu'aujourd'hui de plus en plus on voit des cursus et l'AVEU moi je suis pour j'ai été directeur de formation continue pendant 8 ans donc on ne va pas m'accuser d'être contre ça mais on voit bien ce qui se joue derrière ça et comment nous on réagit à ça alors on peut ouvrir faire des moques et tout je ne suis pas sûr que ce soit uniquement la voie à prendre pour reprendre un peu ce qui a été dit sur le temps j'ai un beau-père qui est anthropologue qui a été dans des dans des peuplades très arriérées qui n'avait jamais vu l'homme blanc il y a 40 ans aujourd'hui ils sont tous avec le téléphone portable donc ils n'ont pas passé ils ne sont pas passé par tous les intermédiaires que nous avons sur lesquels nous avons passé ils ont directement été à l'essentiel si tant est que le téléphone portable soit l'essentiel mais ce que je veux dire par là c'est que toute la démarche que nous avons que nous avons faite depuis longtemps ou que d'autres ont fait essayons de capitaliser là dessus on n'a pas forcément besoin et c'est le raccourcissement de l'histoire c'est bien intégrer tout ce qui a été fait avant qui est important parce qu'on n'a pas besoin de repasser par les mêmes échecs et on n'a pas besoin de repasser par les mêmes démarches on va directement à l'essentiel donc là où il a fallu 8 ans pour mettre en place un système avec les enseignants peut-être qu'il nous faudra que 6 mois c'est déjà long ou un an c'est déjà long mais au moins bénéficions de cette avancée là qui va nous faire avancer parce qu'il y a déjà une réflexion derrière ça ne sort pas du chapeau c'est bien parce qu'il y a une réflexion et le temps le plus long c'est le temps de la réflexion mais à partir du moment où elle est déjà faite on n'a plus besoin de l'amener au détail près c'est beaucoup plus simple de faire une innovation quand il n'y a rien que quand il y a quelque chose c'est à dire que transformer les pratiques ça c'est très difficile donc nous on a un téléphone à fil il marche très bien pourquoi je changerais aujourd'hui j'ai j'ai une méthode pour faire des cours il marche bien pourquoi je change et donc il n'y a aucune raison que j'utilise du numérique si franchement mon cours il fonctionne très bien comme je le fais et voilà et donc sérieusement quand vous vous faites poser ce genre de questions c'est à dire pas finalement comment je je fonctionne avec les technos qui sont à mon service mais comment je fais mon métier et pourquoi je le fais comme ça et pas autrement parce que bon voilà le boulot du prof il est compliqué il est multiple et en particulier il va donner des cours il a une méthode et je vous signale que jusqu'à aujourd'hui le prof de l'enseignement supérieur il n'est pas formé pour faire de l'enseignement il apprend le métier une fois par le faire sur le terrain et en fait quand il fait son cours il reproduit le modèle existant en faisant ce qu'il considère être le mieux possible dans la qualité la meilleure en traduisant ça dans les faits il optimise en fonction des capacités qu'il a et du contexte dans lequel il enseigne c'est la première méthode avec laquelle il travaille c'est vrai qu'aujourd'hui le nouvel enseignant il a un environnement numérique à son service qui est traditionnellement un environnement bureautique il sait s'en servir il le met en oeuvre point barre le reste c'est du plus intéressant mais pas forcément utile dans l'immédiat donc il y a cet accompagnement il est là pour ça si vous voulez il y a deux choses qui jouent quand même dans le facteur temps il y a les choix effectivement politiques établissements qui se renouvellent tous les 5 ans il y a surtout les injonctions de notre tutelle je vous rappelle que l'informatisation de la société française et plus particulièrement de l'éducation elle est depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui planifiée par des injonctions de l'état c'est à dire qu'on est tous à attendre la nouvelle injonction du moment ça n'a pas changé depuis monsieur le général de Gaulle voilà il paraît que ce sera fun maintenant c'est le fun qu'on attend là c'est vrai qu'on est tous sur des modèles qui sont des modèles anciens vous prenez moi je suis je suis enseignant donc je peux en parler le premier cours que j'ai fait je l'ai récupéré d'un collègue qui a bien voulu me le donner je l'ai remanié et puis après j'ai pris un peu de temps pour regarder ce qu'il y avait sur internet non pas parce que je suis geek mais parce que je suis curieux j'ai vu qu'il y avait 50 cours absolument identiques donc quelle est la valeur ajoutée de mon cours strictement aucun quel est l'intérêt d'avoir les étudiants en présentiel strictement aucun sauf à les faire travailler autrement sauf à les faire travailler autrement et c'est bien la démarche on part bien vous savez c'est Picasso qui disait de toute façon pour arriver à faire ce que j'ai fait il a fallu que je passe par le classique et il a étudié la peinture classique il a fait des reproductions classiques avant de passer à autre chose et c'est évident on ne peut pas faire autrement ça s'appelle l'expérience mais on peut aussi même si l'expérience ne se transmet pas bénéficier des modes de pensée des autres qui nourrissent quelque part votre expérience et votre façon de voir et c'est bien une autre façon de voir que de penser service et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de MOOC c'est quoi ? ça correspond à quoi ? ça correspond à rien on a tous des plateformes d'enseignement sur lesquelles nos cours ils y sont on a tous des profs qui ont leur blog ou leur site sur lesquels ils mettent leurs cours ce qui facilite le pillage comme ça il n'y a pas de problème on sait au moins où ça va et on a tous des choses comme ça donc c'est simplement un modèle différent d'organisation c'est l'organisation de la diffusion l'organisation parce qu'on est dans la francophonie et la formation bien sûr et la formation par les pairs on est une des premières universités à avoir fait du téléenseignement donc de la radio de la télévision avant même que l'internet existe aujourd'hui c'est obsolète mais c'est des bases de données c'est des choses qui sont encore présentes c'est l'histoire et l'histoire elle sert à construire autre chose qu'en pensez-vous ? disiez pas que là peut-être oui par rapport à ça mais je veux pas que ça se transforme en dialogue non non mais c'est intéressant enfin je crois que tout le monde a l'air qu'il y a plus d'après j'ai une question évidemment qu'aujourd'hui enfin moi je partage en tout cas cette approche qui est la nécessité de renouvellement des formes pédagogiques et pour aller dans votre sens que je suis un petit peu plus jeune que votre beau-père mais j'ai vécu les mêmes situations dans une vie antérieure ou un peu plus jeune c'est tout je voudrais juste rappeler nous sommes amnésiques enfin moi je suis désolé mais qui se souvient de l'organisation des collègues jésuites au 19ème siècle ? il n'y avait pas de cours voilà c'était une classe inversée avant l'heure et c'est vrai que toutes ces pratiques là je pense que freiner on va pas refaire toute la litanie j'ai beaucoup de respect nous n'arrivons pas aujourd'hui alors ça je provoquais peut-être encore plus à nous dégager du modèle théologique qui organise notre enseignement c'est à dire nous sommes la religion du savoir c'est à dire la religion du livre avec l'écrivain et les dispensateurs les disciples je force le trait mais tout ça pour arriver à dire moi quelque chose qui est essentiel et aujourd'hui qui est à travailler c'est à travailler sur le béton c'est à dire comment dans tous les plans opération campus etc et on sait que je veux dire la générosité à nouveau républicaine a permis je veux dire de changer les fenêtres et d'avoir moins froid on comprend cette importance du climat et du bien-être dans ses fonctions d'enseignement et de recherche mais quels sont les lieux qui aujourd'hui ont réfléchi je veux dire justement ces espaces comme étant de nouveaux espaces physiques d'apprentissage qui s'articulent avec des espaces numériques d'apprentissage faut-il poursuivre la création je veux dire de zénith pour accueillir on ne sait plus 10-15% d'une population de temps en temps la totalité deux fois par an ou quatre fois si on compte les rattrapages dans les partiels si tant est que les partiels continuent dans leur forme actuelle et là il y a une vraie 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 question je veux dire à travailler sur ces espaces quand on voit la fréquentation des bibliothèques quand on voit je veux dire aujourd'hui repérer les bandes wifi c'est très simple on fait la même pratique que Carl von Frisch avec les abeilles on regarde où sont les étudiants c'est là où est le pollen le pollen étant le réseau voilà merci c'est un vrai débat une question ici je vais commencer à prendre les dernières questions le temps passe vite ce qui est bon signe pour nous pendant qu'on vous passe le micro j'ai juste qu'effectivement sur l'UEB campus en Bretagne puisque nous on allie projet immobilier et projet numérique puisqu'on a un partenariat public-privé qui impose d'avoir un consortium solutions numériques inclus dès le départ incluse dans le bâtiment mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés à dialoguer avec les architectes sur les espaces c'est à dire qu'on va dire nous on ne veut pas des salles de classe parce que si c'est pour faire des salles de classe ce n'est pas intéressant et ça c'est vraiment une difficulté effectivement et puis il y a quand même un peu le blackout sur les amphi vides qui font que parfois les architectes les gens qui construisent les bâtiments ne se sont pas aperçus qu'il y avait un grand changement c'est que les étudiants si le cours n'apporte pas de plus-value ils n'y viennent plus nous on y allait parce qu'on était docile mais maintenant les étudiants ils le sont nettement moins quand ça ne les intéresse pas ils ne viennent pas et bon ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte et qu'effectivement on soit beaucoup plus vigilant dans les nouveaux bâtiments sur la façon dont le bâti il va induire un comportement et il va induire aussi des pratiques pédagogiques et des pratiques d'échange ou pas avec les étudiants Julien Hering société Tree of Science je m'occupe plutôt de formation et de conseils pour les chercheurs aux outils et aux usages numériques je me questionne aussi pas mal sur l'enseignement et je remarque que bien souvent tout ce qui est mis en place ne marche pas tout simplement parce qu'on se focalise d'abord sur l'outil et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure beaucoup d'outils actuels qui sont utilisables dans l'enseignement universitaire sont très ergonomiques et finalement l'utilisation est assez facile et des plateformes aussi par contre ce qui est et on vous l'avait dit tout à l'heure très difficile c'est de changer les façons d'enseigner et je me pose toujours la question c'est de savoir pourquoi tant d'énergie sont mis en place pour former aux outils alors que la pédagogie doit être trop pensée entièrement de faute en comble la classe inversée je peux vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment un tremblement de terre comme vous en parlez dans les enseignants universitaires les jeunes chercheurs les doctorants eux aussi eux qui prennent juste les polycopiés ou les PowerPoint des anciens il faudrait vraiment d'abord leur dire que ces outils sinon on va rester au web 1.0 c'est à dire on utilise un outil pour faire l'enseignement qu'on fait d'habitude alors qu'il faut faire complètement l'inverse c'est faire du web 2.0 même du 3 en changeant sa façon d'enseigner mais de faute en comble actuellement il y a des enseignants qui l'utilisent de très belle manière mais qui sont très isolés très seuls ils ont complètement repensé leur enseignement ils corrigent les copies en utilisant des outils numériques en interagissant directement avec leurs élèves et là qu'on soit on est une classe de 20 des télés de 20 ou qu'on ait 300 ou 400 personnes dans son amphi ces outils numériques sont utilisables quoi qu'il arrive donc je pense qu'il faut d'abord changer la façon de pousser les enseignants à changer leur façon de travailler c'est ce que je fais moi pour les chercheurs même si c'est pour les chercheurs c'est plus facile de directer les pressions qu'il y a actuellement sur le travail la vitesse les moyens financiers une fois qu'on leur présente les outils que l'on leur dit ça peut vous faire gagner du temps et de l'argent ça marche les enseignants ce sera plus difficile mais je pense qu'il faut mettre vraiment le gros point c'est sur changer vos pratiques d'enseignement ça va vous aider à enseigner plus facilement les jeunes actuellement dans les amphi des étudiants viennent avec leur portable leur smartphone il y a même déjà des étudiants qui commencent à prendre leurs notes en utilisant Twitter où il y a des outils comme Unishare qui permettent de partager les prises de notes dans les cours donc si les enseignants n'en tiennent pas compte je pense que leur proposer juste des simples outils ils n'adhèrent pas je crois que c'est une opinion qui est assez partagée par vos intervenants je vais prendre une deuxième question tout de suite puis ensuite vous réagirez Merci question ou commentaire Claire Sélique directrice du service de formation continue Université de Bretagne Sud je connais bien Carole depuis des années on se pose les mêmes questions pour répondre à votre question il y a des services universitaires pédagogiques qui commencent à se mettre en place dans les universités donc très bien et qui sont liés au numérique donc on espère pouvoir informer et éventuellement former les enseignants former un enseignant ce n'est pas évident donc ce n'est pas dans la culture mais ça vient petit à petit on le fait les étudiants c'est intéressant parce que c'est vrai qu'ils délaissent les amphis mais aussi ils aiment bien être en face à face avec un prof quand on leur parle ils aiment bien et le numérique pour eux c'est beaucoup de choses donc qu'est-ce qu'on veut faire nous avec le numérique quand on parle aux étudiants c'est un peu flou pour eux parce que est-ce que c'est tout qu'est-ce que c'est est-ce que c'est en ligne est-ce que c'est Moodle est-ce que c'est un cours qu'est-ce que vous nous présentez et aussi comment nous on peut l'utiliser donc souvent ce sont ce que disent les étudiants on aime bien aller voir le prof dans une petite salle en amphi on n'y va pas parce que c'est ennuyant donc on fait autre chose donc ça c'est peut-être nous à présenter notre offre aussi comment présenter notre offre depuis des années moi je me dis finalement après une dizaine d'années est-ce qu'il ne faut pas imposer dans le cadre des habilitations on se posait la question moi je le dis obligatoirement deux formations deux unités d'enseignement deux European Credit qui seraient imposées en numérique ça peut être la solution on a imposé le LMD on a imposé la VAE on impose parfois et finalement ça fonctionne quand j'ai commencé à mettre en place la VAE vous en avez parlé tout le monde était contre on ne va surtout pas brader nos diplômes ça ne fera pas on n'a donné aucun poste et aujourd'hui la VAE n'est pas ça stagne un peu mais quand même ça permet à des personnes de faire valider des acquis c'est intéressant et je vais boucler sur la culture québécoise si vous me le permettez un petit accent soit du Nord-Bretagne non plutôt québécois les Québécois ont une culture qui est complètement différente ce ne sont ni des Américains ni des Français il y a la distance il y a la neige on a vécu la neige ici dans le Nord la neige 5 mois qui fait que si on veut progresser face à 8 millions face à 350 millions d'anglophones on se forme donc la culture de l'éducation elle est là parce que si on veut s'en sortir il faut se former alors quand ça va mal dans l'entreprise qu'est-ce qu'on fait on fait de la communication et on se forme on garde nos sous pour se former qu'est-ce qu'on discute dans les familles à l'automne toi tu t'inscris dans quel cours en septembre toi tu vas où pour te former ma maman vous avez parlé de votre grand-père mon grand-père ma cousine ils se forment tous votre beau-père ils se forment tous quel cours tu prends toi donc on fait des cours à chaque année on s'inscrit dans un cours ah ben moi je suis à Saint-Joseph-du-Lac je fais mon cours à distance avec la TELUC c'est culturel les étudiants ils font des cours ils travaillent pour payer leurs études donc ils font deux cours trois cours c'est pas du tout la même culture donc pour compléter parfois pendant leurs études ils font des cours à distance ce sont des paramètres à prendre en compte c'est pas toujours si merveilleux que ça non plus donc je clôt là-dessus merci c'est un témoignage un petit mot non qui veut réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit sinon on va faire le mot de fin et le mot de fin je reprends l'intitulé quand même de la conférence à ce moment là où on voit si on a avancé ou pas on parle de révolution en trompe l'oeil point d'interrogation alors moi j'ai envie de faire un petit tour entre Didier Paclin tout à l'heure qui nous parlait de prendre en compte quand même la conception des amphithètes n'était finalement pas sortir de la vision 20ème siècle voire 19ème siècle voire 18ème siècle ou 17ème des grands amphi etc et d'avoir une conjugaison entre l'espace numérique l'espace géographique être plus proche finalement des étudiants que ce soit au niveau de la compréhension de leurs besoins de leurs attentes l'accompagnement etc etc entre des tendances un peu traditionnelles je ne veux pas dire réactionnaires mais de la part des étudiants notamment mais des comportements assez classiques on l'a vu issus peut-être de leur apprentissage dans le cadre scolaire des conduites du changement qui sont toujours difficiles quand même à mener même si tout le monde sait que c'est important quand même toujours un petit peu délicat à conduire au niveau des établissements est-ce que c'est une révolution ou est-ce que ça n'en est pas une ? Qui veut commencer pour conclure un petit peu cette table ? Et puis il y a eu des pistes qui ont été soulevées tout à l'heure sur les crédits notamment alors je ne le fais pas avec l'accent les crédits moi je dirais que ce n'est pas une révolution parce qu'il n'y aura pas de grands soirs il n'y aura pas de mais c'est une évolution certaine et qu'il faut à la fois apprendre aux enseignants enfin apprendre travailler avec les enseignants sur leur métier d'enseignant travailler avec les étudiants sur leur métier d'étudiant et accompagner ces deux populations dans une relation un peu adulte d'échange et de convergence et qu'il faut penser aussi et ça aussi les Québécois nous l'ont bien montré à des approches programme c'est-à-dire que sur un diplôme il faut penser en tant qu'équipe pédagogique et pas en tant que juxtaposition d'intervenants à ce que le diplôme apporte en termes de compétences en termes d'apprentissage d'habileté aussi numérique à travailler à distance parce que quand ils travailleront nos étudiants dans des entreprises ils travailleront en réseau et que ça ça relève de notre responsabilité que de leur donner aussi ces compétences qu'on pourrait dire transversales ces habiletés à travailler en réseau et en international à distance et que il faut absolument qu'on ait il faut le dire un peu une approche client c'est à dire que nos étudiants sont quelque part nos clients que notre client final c'est bien l'étudiant mais que pour ça il faut qu'on puisse travailler avec les enseignants sur la sensibilisation à ces changements qu'on a donnés tout à l'heure sur la notion d'équipe enseignante autour d'un diplôme et puis sensibiliser aussi nos gouvernances aux mesures incitatives quand tu disais Claire deux yeux dans un diplôme moi je dirais penser le diplôme en une série d'activités qui vont rendre l'étudiant capable ensuite d'aller travailler dans une entreprise on parle de des gens qui n'aiment pas le mot d'employabilité moi j'hésite pas à l'employer parce que je crois que c'est aussi notre mission et puis que il faut dans nos établissements une conscience politique un accompagnement opérationnel à ce changement et puis aussi que nos collègues qui sont souvent dans un certain désarroi je pense que tous les gens qui sont comme moi au contact direct avec les enseignants savent que on nous parle d'isolement pédagogique on nous parle d'une fracture entre l'accompagnement la valorisation de la recherche si on faisait le dixième pour l'enseignement de ce qu'on a consacré comme énergie à la recherche et c'est pas en termes d'opposition que je le dis c'est simplement en termes d'équilibrage dans la double mission de l'enseignant-chercheur et bien je crois que ce serait quelque chose qui nous permettrait de vraiment prendre le virage qui est devant nous maintenant dans de bonnes conditions merci j'en profite pour dire sur l'aspect gouvernance on a une table ronde à 15h30 je crois avec notamment François Germinet avec Thierry Bédouin avec Patrice Roturier donc on abordera aussi toutes ces questions-là toutes ces questions numériques qui sont liées Eric Astex peut-être un petit mot rapide de clôture je sens que les ventes ont faim on va essayer d'accélérer très rapidement effectivement je crois que je l'ai dit tout du long en ce qui nous concerne le travail des TIS c'est vraiment un travail aujourd'hui de médiation et d'accompagnement on a largement dépassé le stade de l'outil il était nécessaire de le faire mais maintenant qu'il est en place personnellement si vous regardez un peu ce que je fais par ailleurs on est dans l'économie de l'outil on en utilise très très peu on est plutôt dans l'agrégation et les interférences entre les outils personnels les outils collectifs les outils d'établissement les outils de soi et donc on travaille plutôt sur ces raisonnements-là aujourd'hui mais surtout d'une manière générale à construire une culture commune numérique appliquée à l'enseignement et à l'université voilà le véritable enjeu c'est une culture partagée traduite dans l'évolution de la pratique d'enseigner dans le supérieur français merci Sébastien Brulé un petit mot alors pour revenir à la question il y a certains pays où on pourrait voir une révolution on évoquait tout à l'heure à l'international des régions comme l'Amérique du Sud comme l'Asie où là à notre sens lorsque nous discutons avec les gouvernements nous sommes sur des démarches de révolution parce qu'on part vraiment de zéro pour aller sur quelque chose qui est pratiquement à notre niveau ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'exemple du téléphone après sur le modèle français je pense qu'on n'est plus sur de l'évolution on est toujours sur de l'évolution à Georges-Juan Carole sur de l'évolution du collaboratif nous avons des outils qui facilitent les éléments les échanges il doit y avoir une amélioration de la relation entre les enseignants entre eux déjà avec les vacataires il ne faut pas les oublier mais il y a quand même beaucoup d'enseignements professionnalisants qui se font grâce à des vacataires qui sont externes à l'université et qui ont une partie prenante dans le modèle pédagogique et l'apport vers les étudiants pour venir à l'employabilité au final parce que c'est quand même bien aussi pour ça qu'on travaille c'est pour diminuer ces malheureux chiffres qu'on a vu hier et faire que nos étudiants aient un boulot et puis évidemment d'inscrire l'étudiant dans sa pédagogie et dans son cours et il y a des outils interactifs qui le permettent comme ce que nous faisons modestement mais évidemment il y en a bien d'autres et il n'y a pas forcément beaucoup de coûts à la conduite du changement Merci Didier Paclin évolution révolution on assiste à des révolutions on vit des révolutions moi ces termes ne me vont pas du tout moi je suis pour que nous dessinions les trompe l'oeil du futur je rappelle que les trompe l'oeil ce sont des projections des situations possibles dans lesquelles on peut s'imaginer vivre et je pense que ça c'est important c'est à dire non pas de faire des living blanks mais de réunir les conditions de l'émergence de nouvelles pratiques et d'accepter pour moi que les gouvernances à quelques niveaux que ce soit acceptent l'erreur c'est à dire en fait comme étant le fruit d'une expérience de quelque chose qui un jour va réussir deux trois petites choses mais en allant vite je pense que l'une de nos difficultés notamment au niveau de notre hexagone élargie et aux territoires qui sont reliés c'est notre fonctionnement en silo aujourd'hui on parle du NR on parle du NT on parle d'un certain nombre d'acteurs pour moi ce sont des acteurs qui déclarent un objet commun mais qui n'ont pas d'objet commun ne travaillent pas suffisamment ensemble je vais vite donc c'est un peu la deuxième chose c'est ne pas se tromper et revenir un petit peu sur les fondamentaux des théories de l'innovation dire je mets 5% de formation à distance ça ne veut rien dire minimalement moi j'annonce 15 à 20% c'est ce qu'on a voulu mettre sur l'Aquitaine 15 à 20% pourquoi ? parce qu'on quitte la simple sphère des pionniers pour arriver vers les primo-adoptants et arriver à ce qu'on appelle le point de bascule l'autre chose c'est bien l'autre chose c'est la granularité c'est à dire à quel niveau agir si on veut déplacer un bâtiment une cathédrale on ne va pas prendre la cathédrale et la déplacer on va essayer de comprendre sur quelle pierre on va bouger ce par quoi on va commencer et puis pour faire un petit clin d'oeil au Québec moi je proposerai en guide de réflexion apéritif on a un choix est-ce qu'on veut une innovation PH ou une innovation PPH pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est l'innovation PPH c'est l'innovation qui ne passera pas l'hiver l'innovation PH c'est celle qui passera l'hiver et je crois qu'il nous appartient aujourd'hui justement de choisir si on veut voir le printemps ou pas merci beaucoup très belle conclusion Carole Nessera merci Eric Castex Sébastien Brulé Didier Paclin merci beaucoup merci à tout le monde peut-être un dernier un post-cryptum merci il y a déjà bien longtemps on a inventé l'imprimerie l'invention de l'imprimerie c'est une on est d'accord c'est bien pour ça que je ne le cite pas cette invention et son industrialisation a conduit à avoir la connaissance diffusée à des gens qui n'étaient plus des spécialistes de la connaissance un siècle après ça a donné des guerres de religion aujourd'hui on est dans le même type de révolution on est dans exactement la même façon de concevoir les choses on est dans une révolution qui est que l'accès au savoir va se trouver partout et pas seulement dans les amphis pas seulement dans les petites classes pas seulement là où on pense qu'elle est et je ne sais pas ce que dans 10 ans ça va donner parce qu'avec le raccourcissement de l'histoire je pense que dans 10 ans on aura une vraie révolution et que si on n'est pas préparé ça va faire très très mal merci beaucoup on continue les échanges de manière informelle et je souhaite un très bon salon à tout le monde merci merci